Bonjour, si vous êtes abonné à ma chaîne YouTube Eric Long, vous savez que hier, dimanche 21 juillet, il a plu sur Toulon de beaux orages, mes petits poissons en plastique sont très contents, et aujourd'hui, il fait beau, mais les eaux de ruissellement sont arrivées en bord de mer, du côté des plages du Mourillon, donc je préfère assurer, en traversant la rade de Toulon, la plus belle rade d'Europe, en direction de la plage des Stablettes, pour me baigner au niveau d'une mer plus large, plus propre, et ce pendant seulement un kilomètre, car c'est une journée de travail, qui pour moi commence presque avec des petites vacances, à 11 heures du matin, Donc, je prends un bateau-bus du réseau Mistral, mon bandana est en place, c'est un bandana avec les parcs nationaux de France, je l'ai acheté au niveau du parc national de Port-Croux, dans les îles d'Hier, Plusieurs de mes documentaires vous proposent des randonnées et des baignades dans les îles d'Hier. Un quart d'heure de traversée de la plus belle rade d'Europe, J'admire le porte-avions Charles de Gaulle, l'escadre de la Méditerranée, ici, un fort, et je fais mes petits exercices de gym, pendant le quart d'heure que dure cette traversée, j'admire le paysage, les maisons sur pilotis de Tamaris, on y cultive ou on y élève des moules, des poissons, c'est un bel endroit, bien tranquille, sauf partant de Vendée, mais en été, il fait souvent beau. Arrivé au ponton des Sablettes, jadis, quand j'étais petit, cet endroit, eh bien, il n'y avait pas de bâtiment, il y avait la mer, et je pêchais des petits poissons dans des briques, où il s'était réfugié, je vidais la brique, et quand il y avait un petit poisson, je le mettais dans mon petit seau. Je traverse ce qui n'existait pas à l'époque, qui est le parc méditerranéen des Sablettes, et j'arrive sur la plage des Sablettes, la plus belle plage de la commune de la Seine-sur-Mer, c'est là où j'ai appris à nager entre 5 et 6 ans, et donc je marche tranquillement sur cette plage, en me souvenant de quand j'étais petit, et je suis content, à 74 ans, de me promener encore sur la plage de mon enfance. Ah ! Un bassin de nage flottant ! Ça, c'est tout à fait nouveau. Et moi qui suis un ancien maître nageur-frotteur, j'approuve l'enseignement de la nage à tout le monde, à commencer par les enfants et leurs parents, si on ne leur a pas appris à nager. Après le port de Saint-Elme, l'école de voile, aujourd'hui grillagée, ma foi, c'est une bonne protection, et, surprise, ce secteur est maintenant une plage pour chiens, surnommée Toutou Beach, on n'arrête pas le progrès dans le Val. Un panneau de TPM, Toulon-Provence-Méditerranée, indique l'endroit où l'on est, vous montre l'endroit où vous pouvez aller, vous indique un temps de marche, mais, aujourd'hui, je ne vais pas prendre le sentier littoral, je vous l'ai montré en plusieurs vidéos, je vais nager. Et j'apprécie ces panneaux clairs, « Danger imminent, déboulement », avec une information détaillée, signée de Mme Nathalie Piquet, maire de la Seine-sur-Mer, et présidente de TPM. Eh bien, cela pourrait être fait au niveau de Saint-Mendrier, plutôt qu'avoir un panneau à l'orthographe singulière, que je considère bourré de fautes d'orthographe, et dont personne ne veut encaisser la paternité. La Seine-sur-Mer s'y prend beaucoup mieux que Saint-Mendrier. Et moi qui suis de Toulon, je suis neutre pour l'un et pour l'autre, mais vraiment, la Seine-sur-Mer est au-dessus, très au-dessus de Saint-Mendrier. Plage de Saint-Azile, qui appartient à Saint-Mendrier, et le capsicier. Il y a quelques jours, je suis parti de l'endroit où vous voyez les petites maisons, c'est-à-dire Fabrega, et je suis allé jusqu'au bout du capsicier en nageant 5 à 6 kilomètres, et je suis revenu jusqu'à Fabrega en nageant 5 à 6 kilomètres. 10 à 12 kilomètres de nage en mer à 74 ans. Je vous ai dit que je cherche des nageurs de fond. J'ai beau demander aux pompiers et aux nageurs-sauveteurs s'ils ont des connaissances qui pourraient m'accompagner, silence, radio. On me prend pour un vieux pas tout à fait comme les autres. C'est vrai que les seniors plus qui nagent 10 à 12 kilomètres dans la journée en se posant de temps en temps sur la côte, ça ne court pas les plages, Duvar, Réseau Mistral, je prends le bus de façon à attraper un bateau-bus à Saint-Mandrier et rentrer à Toulon dans les temps pour commencer ma journée de travail de master kinésithérapeute, surtout spécialisée en méthode mézière. Je vous en ai parlé là aussi. Il y a un site méthode mézière Toulon qui explique ma manière de concevoir, d'appliquer la méthode mézière j'ai été formé par la créatrice Françoise Mézière en 1977. Ce bateau, je ne le prends pas. C'est le vers 2, il vient de Toulon et il se dirige vers Porquerolle. une très jolie île. Là aussi, plusieurs de mes documentaires vous proposent des promenades à pied et à la nage sur l'île de Porquerolle. Moi, je prends le bateau-bus du Réseau Mistral. Nous quittons Saint-Mandrier, j'aperçois un fort. quand j'étais gamin, c'est là où j'ai appris à sauter et à plonger. Et puis ensuite, à 18 ans, je commençais ma formation professionnelle pour devenir maître nageur sauveteur. Je le suis devenu après un an d'entraînement. Retour dans le port de Toulon. Le port-hélicoptère Dick's Mood qui est revenu de mission avec le Charles de Gaulle qui est en révision juste à côté. Nous abordons. La traversée s'est bien passée. Bateau-bus Réseau Mistral Je suis content de pouvoir bénéficier de ces bateaux Bateau-bus Réseau de bus Je n'ai plus de voiture personnelle depuis longtemps et je m'en trouve très bien car les transports en commun au niveau de Toulon sont bien organisés. Le génie de la navigation Les Toulonnais le surnomment Q-Vert-Ville Mais attention le maire de Saint-Mandrier n'est pas partisan du nudisme et du naturisme Allez voir mes vidéos J'en parle Je vous dis à bientôt Allez Ciao Sous-titrage Sous-titrage